Du folk, de la guitare, de quoi vous avez envie, dites-moi. Choisissez. De la guitare sans souhait, orange panda. Coucou, Célexa. J'ai de la guitare, j'ai de l'électro-swing. De l'électro aussi. Du folk, c'est pas mal. C'est une musique que j'utilisais souvent dans... Ben voilà, désolée, désolée, ça sera du folk. Un petit truc child. Ouais, ben t'inquiète pas, ça c'est... On peut dire que c'est child, je veux dire. Donc on va dire que... Au niveau de la rediff... Coucou la rediffusion du live. Vous avez loupé des superbes conversations sur Pokémon Go que j'ai cru parce qu'on a discuté ça sur des... Des musiques pas libres de droit. Comme YouTube est un gros connard, ben voilà. Bouille YouTube. Ah ok, ah ben c'est sympa chez toi Vivi. D'accord. Bisous à ce panda. Mais ça va, bisous Tchunette. Bon. Vous allez voir que j'ai encore baudit un petit peu mon laïat de live. Tout petit peu. J'ai mis des petits cadres. Vous en pensez quoi ? C'est plus mieux, non ? C'est plus propre je trouve. Et j'ai laissé le petit lapin. Mais n'empêche quand j'y pense que l'empate est comme un petit coq en pâte toi ici. Tu veux le lapinou, je te mets le lapinou. Choisis de la musique, franchement. Hop, voilà, bon. La pomme finit. On y va. Donc. Merci Majetico. Salut Sarah, ton petit live m'a accompagné de la conception de mes fiches pour le bac. Eh ben Sarah, je te souhaite un bon courage parce que je sais que c'est pas un moment évident. Courage pour tes révisions. Donc, c'est vrai que j'ai mis sur le planning qu'on ferait du Minecraft aujourd'hui. Mais en fait, j'ai vraiment envie de continuer à profiter du triple avantage en fait. Avec Céleste et Alex. Donc du coup, ben... Go, hein. Sinon les amis, j'ai prévu quelque chose pour... Pour... Vous savez que j'avais dit aussi que j'enlouerais Céleste. J'ai peur que ça me prenne tout le live en fait, si je fais ça. J'ai peur que ça me prenne tout le live. Allez, on va le faire. Si j'avais dit que je le ferais, je vais le faire. Oh, courage Nathan. C'est pas même pas ça le japonais. Courage. Courage à tous ceux qui... A tous ceux qui... On dit Yass, le relooking. Salut Wonderland. Bon, elle est où ? Allez, ma petite nénette là. Elle est là, hops. Donc, que je vous explique comment je vais procéder avec cette série. J'ai un peu reposé comme dirait Roi. En fait... Sainement, t'es là, tu vois les... Ok, tout va bien. Que je vous explique un petit peu comment je vais procéder en fait par rapport à la série ici. J'ai un petit peu réfléchi. Et à un moment, je ferai une pause à cette série. Cette pause, je vais la faire... J'explique déjà, comme ça, vous savez. Je vais la faire, je pense, soit mi-juillet ou fin juillet. Mais je vais reprendre la saison 2 d'une autre série sur les Sims 4. Et je vais mettre mon jeu qui va être craché. Je n'ai pas compris pourquoi. Juste là, maintenant. Je n'ai pas compris pourquoi il va être craché. Juste là. Ok, tout va bien. Ok ! Merci ! Merci ! Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai juste voulu aller dans... Le truc pour relooker ma Sims. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, non, pas Ronald. Non, quelque chose de plus ancien. Mais je ne vais pas le dire. Au coup, c'est Firat. Je ne sais pas pourquoi mon jeu a craché comme ça. C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre. Mon jeu, c'est très rare quand il crache. Je vous jure, c'est vraiment rare. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Une série que les anciens connaissent. Voilà, c'est une ancienne série. Ronald, il ne faut pas tout chasser. C'est très sale par exemple Kiko. Moi, je pense savoir qu'elle dit. Ok, d'accord. Vous verrez, vous verrez. En tout cas, je me réjouis parce que j'ai quelques idées pour cette série. Des petites choses que j'avais envie de faire. Et donc, voilà. Donc, il y aura une saison 1 à One Stop and the Sims. Et une saison 2 sûrement par après. Donc, voilà. Tout simplement. Mais je ne vais pas dire parce que sinon, je... Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ma sourisette, dis un peu, tiens. Parce que ceux qui regardent la rediff ne verront pas. Et je te dirai si c'est ça ou pas. Parce que ceux qui regardent la rediff, vous ne saurez pas comme ça. Ça, c'est les petites exclus de ceux qui viennent sur Twitch, ça. Moi aussi, je pense à... Jujus de fruits, salut ! Qu'est-ce que vous pensez, sourisette et Jujus de fruits ? Je vous dirai si c'est ça. Oh, je suis mauvaise pour ceux qui regardent la rediff. Ceux qui regardent la rediff, ils vont me tuer. Wouah, voilà. Wonderland a trouvé. Elle a trouvé. Il ou elle a trouvé. Ouais, voilà. Jujus de fruits, ouais. Ouais, ouais, ben voilà. Les 3, vous avez trouvé. GG. C'est bien cette série. C'est facile, hein, les amis. Une vieille série sur les Sims, parce qu'il y a eu une saison 1 et que j'avais prévu de faire une saison 2. Très facile à trouver. Donc, vous pouvez les cuber en commentaire si vous voulez, ceux qui regardent la rediff. Ça me fera plaisir de voir ça. Ça va être bien. Ben, maintenant, Pokélux, si tu n'as jamais vu cette série, je t'invite peut-être à aller voir un petit peu. C'est assez spécial, en fait. Ça change un petit peu de... de ce qu'on peut faire habituellement. Il y a un concept, voilà. Il y a un concept. Je ne vais pas en dire plus. Oh, les gars, ce n'est rien à voir. Avec le temps que le jeu démarre, on continue de tapoter. Ce soir, je suis trop, trop pressée parce que... Ce soir, je vais au cinéma avec Indra. Il a gagné des places pour l'avant-première de Jurassic World. Oh, je suis trop hypée. J'aime trop ces films-là, donc... Hier soir... Il ne devait pas ça, mon Dieu. Hier soir, on s'est maté le 1. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est beau, putain, Chris Pratt. Oh, oh là là. Je crois que je vais vous faire les Sims de Chris Pratt et de... Enfin, Owen et Claire. Je crois que je vais vous les faire. J'aimerais bien les faire en Sims. Je crois que j'ai jamais vu cette série Sims. Ben voilà, Akimura, c'est le moment. Ah, mais oui, c'est Lexa, elle est en mode Chris Pratt. Mais oui, Chris Pratt, quoi. On est d'accord. On a tous envie de le manger, lui. Ah, merci Nathan d'avoir été choppée la playlist de la saison 1. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Voilà, si vous voulez voir, regardez ça, le temps, voilà. Maintenant, il n'y aura pas de suite d'histoire. Ça ne sera pas avec les mêmes personnages. Bon, maintenant, j'espère que ça ne va pas bugger parce que ça va me saouler si ça bug comme ça. On va avoir des tenues. Allez, Miss. Voilà. J'ai cru que... J'ai peur que ça me bug encore le truc, quoi. Ouais, Pocky Luke, c'est ça. J'ai tout compris. Salut, Wasabi. Salut, le Sims. Ouais, non, je suis un peu à la bourre. Je prends mon temps. On a papoté avant. Bon, vous voulez une autre coiffure pour la Miss aussi, vous m'aviez dit. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Donc, on va lui laisser ses cheveux un peu rouge bordeaux. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça lui donne l'air vachement sage. Oh, par contre, cette musique-là, elle est un peu trop... un peu trop épi pour moi, là. Voilà. Hop. Donc, regarde... Oh non, ça, c'est moche. Elle est pas mal, comme ça. Je vais des cheveux plus loin, vous m'avez dit. Oh, elle est jolie avec cette coiffure, ou quoi ? J'en pensais quoi ? Dites-moi. Ok, d'accord, ces filles. Oh, mais t'as tes boobs qui traversent. C'était la coiffure que j'ai mise pour Jessica Rabbit. Un peu trop long. Trop belle avec les cheveux longs, ouais. Tu aimes bien. Il faut trouver juste une... Oh, comme ça. En plus, c'était la coiffure de Rosalie, je sais pas si vous vous rappelez. Oh, coucou, re-respondable. Comme ça, ça vous va ? Comme ça, ses cheveux ont un petit peu poussé, sans faire trop. Je trouve ça assez RP. On va aller vers ça. Bon. J'ai très envie de lui mettre une longue robe. J'avais téléchargé des longues robes. Vraiment pour l'été. Vraiment qu'il faisait bien été. C'est vrai, ça ? Ah, coucou, Nico. Ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Oh, regardez-moi ça. Oh, ça l'est vivé. Attendez, je vais juste voir pour être sûre que le son n'est pas trop bas pour vous. Enfin, de votre son. Hop, voilà. Je vous ai un petit peu monté votre son. Oh, c'est pas grave. Le plus important, c'est toi, c'est ton live. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, quand on s'entend... Pas que j'ai l'air de parler tout seul. Oh, c'est trop, mais... Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, on t'entend. C'est pas Discord qui détecte pas mon son. Ah, mais on t'entend. On t'entend. J'adore cette robe, je crois que je vais lui laisser ça fait très été. C'est très... Par contre, elle a ses hanches. Mon Dieu. Mais non, ça, je mets ça comme tenue de fête, tiens. Je mets ça comme tenue pour faire la fête. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petite robe pratique pour l'été ? Robe pratique, on a dit. Ah, celle-là, elle est super mignonne. On va lui faire une aventurière. Désolée, les gars, je lui remets des converse parce que j'aime bien les converse rouges avec les petites cerises. C'est tellement mignon. Regardez-moi ça. Ça va trop bien, non ? Avec la coiffure, on a l'impression que c'est carrément un autre personnage, en fait. Ah oui, mais c'est juste que ses cheveux sont un peu poussés, quoi. Donc, du coup... Moi, j'aimais bien l'ancienne coiffure. J'ai pas vraiment suivi la série, mais c'est vrai que ses cheveux en pétard, ça faisait un côté rebelle, ça fait toute douce, toute gentille. Je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Ouais ? Je sais pas. Moi, je sais pas, je trouve qu'Algarde son côté rebelle avec son piercing au septum. Je trouve... C'est converse, je sais pas. Non, moi, je trouve que ça... Je trouve qu'Algarde toujours son petit côté... Moi, non. Ah, l'attends, il est d'accord avec moi. Ah bon ? Vous en pensez quoi, vous, les sushis ? Moi, après, c'est un série, moi, c'est juste un avis personnel. Ah ouais ? Non, mais... Ta vie est bon, après, on découte. C'est qui ? C'est ton personnage céleste, c'est ça ? Ah, c'est céleste. Excusez-moi, téléphone. Euh... Bah, écoute, j'ai pas trop suivi non plus. Euh... Ah oui, Nathan, il dit qu'elle est jolie aussi. Oui, elle est jolie, mais... Attends, je vais essayer de chercher sur Twitter mes anciens tweets de Jodie. Je reviens dans quelques minutes. Ok, tout de suite. Ouais, non, moi, je l'aime bien, je vais la laisser comme ça. Non, tu peux voir, tu peux comparer à... Ah oui, non, non, ça va, ça va, c'est vrai que ça change automatiquement les autres trucs. Ah si, je viens de trouver un screen sur Twitter, là. Elle avait passé une coupe au carré un petit peu... Ouais, un petit peu, ouais. Les abri m'a demandé de mettre des cheveux un peu plus longs, donc, pour faire comme si le temps avait un peu passé, et d'un côté, c'est vrai que c'est assez logique. Ouais. C'est vrai que d'un côté, ouais, on a plus une tête un petit peu plus rebelle et de l'autre, une fille qui a l'air un peu plus gentille. Mais bon, il faut toujours se méfier, c'est pas la bille qui fait le moine. Non, je peux au point de tout checker la coiffure, les gars, enfin, je change la coiffure après, si vous voulez. Ah non, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien comme ça, perso. J'aimerais bien aller vers un petit débardeur. Ah bah, il y a LOL, Smiles, 45, qui dit, moi, je la préférais avant aussi. On va dire, c'est partagé, c'est mitigé un peu dans ton chat. Justement, il en faut pour tout le monde, n'est-ce pas, mademoiselle Deryl ? Ah mais, ouais, mais je sais pas, enfin, c'est vrai que j'aimais bien c'est aussi son côté rebelle, en fait. Oh là là, les gars, vous me... Je sais pas quoi faire, pour le coup. Ça y est, on lui a mis le doute. On est d'accord, ça c'est pas très beau. On dirait qu'il y a une perruque, là, ça fait tellement... Ah ! Ah ! Affect ! Ça fait tellement Barbie. Purée, là on dirait trop... Il est où, Ken ? Là, on dirait trop Queen de... Enfin, mais en fait, on dirait Queen de The Dreams Doll, quoi. Oh, regardez comme ça ! J'aime assez bien. J'attends le fait que vous puissiez le voir. La petite latence, parce que ça j'aime bien. Cette couleur. Oh ! Mama ! Ça, ça c'est rebelle, je trouve. Parce qu'elle doit garder un côté un peu rebelle, c'est ça ? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ouais. Tu vois comment je verrais bien cette coupe-là ? J'ai déjà vu une fille comme ça, avec une coupe un peu dans ce style-là, mais tu sais, c'était un peu rasé au-dessus des oreilles, tu sais, les cheveux étaient rasés. Ouais, mais il faut que j'ai la coiffure, tu vois. Mais bon. Mais ça me fait penser un peu à ce style de coiffure-là, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Bof, trop long, tu trouves, sourisette ? Ah, ça me choque pas, moi. Ça me dérange pas. Bah, Nathan aussi, il fait son relou, là. Pas trop. Oh, mais... Les gars, vous êtes chiants ! Enfin, je vous en voudrais en même temps, donc ça fait de ma faute aussi, mais... Bon, Nathan, je vais pas tenir compte de ton avis. Sinon, je vous remets comme c'était avant et c'est bon, moi. Salut, Neila ! Bon. Je remets la précédente. Je remets la première et tant pis, parce que... je vais pas... Je vais pas... Yeah ! Yeah ! Bienvenue, Marie Bé ! Merci pour ton follow, Marie ! Si, parce que moi, je sais pas quoi mettre, alors. Voilà, hop, on remet la précédente et voilà. On te dit dans le chat qu'il vous faut plus de volume dans les cheveux. Trop plat, trop sage. Trop plat, trop sage, ouais. Mais... C'est vrai que là, la coiffure est dynamique, tu sais, elle est... Plus comme ça ? Plus comme ça ? Ouais, pourquoi pas ? Après, bon... C'est vrai que moi, je suis pas trop ta série, donc c'est vrai que... Tu déconnes, le voisin, encore sa musique de merde. Et je vous jure, je vais vous raconter un truc. Je crois que c'est dimanche, à un moment, j'ai cru que j'avais une tour de sa gazon à côté ou quoi. En fait, c'est la musique du voisin. Je pensais réellement que c'était une tour de sa gazon ou quoi. Je sais, putain, quoi. Bon, les gars, on va partir sur celle-là. Celle en dessous. Non, celle en dessous, elle fait trop sage. Voilà, on va partir sur celle-là. C'est la même couleur que ce qu'elle avait avant. Bon, hop. Voilà. Ah, d'accord. Il lui faut des tatouages. Non. Pas envie. Un jean craqué. Mais laisse-moi faire. C'est moi la pro de la mode ici, hein. Laisse-moi faire. T'inquiète pas. Elle va être magnifique, ma chérie. Voilà, ouais. Oh, les gars, il faut que je vous raconte. Je ne sais pas si je les racontais, mais parfois, parce que je sais, parfois, je radote. J'ai une cliente samedi passé. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle m'a saoulée. C'était une mamie qui est venue dans le magasin avec sa copine qui était une mamie aussi. Deux mamies. Alors, la copine cherchait après des... Je kiffe. Cherchait après des... Après, quelque chose parlait avec une petite veste beige, machin. Et allait avec un pantalon noir. Donc, voilà. Donc, il fallait une blouse pour aller avec le truc beige et les pantalon noirs. J'étais OK. Je commence à regarder dans le magasin et tout. Propose des trucs. Oh non, c'est trop décolleté. Oh non, c'est pas sabillé. Oh non, il faut des manches. Oh non, je veux pas de motifs. Enfin, la meuf, ça va... Elle me demande d'un truc habillé mais elle veut pas de motifs, elle veut pas de froufrou ni de... Je sais. Tu veux un bête t-shirt blanc, en fait. Ah non, il faut que ça soit habillé, je sais. Et alors, à un moment, elle me montre un truc, la meuf, elle me dit et ça, ça pourrait aller. Elle me montre un truc rose avec des dessins bleu marine. Du bleu marine avec du noir. Je suis en mode... Non. Non. Et... Ah oui, mais mamie casse, comme tu dis, Poki-Luc. Et j'étais... J'ai dit, écoutez, non, le bleu marine et le noir, c'est pas top, vous savez, machin. Moi, c'est bon, maintenant, faites ce que vous voulez, parce que je joue avec la discothéria. Puis là, sa copine qui fait, oh non, je suis pas d'accord avec vous, mais d'un ton, mais super méchant, je sais, non. Parce que à la télé, ils disent qu'on peut tout mettre avec du noir. J'ai écouté, madame, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Moi, j'adorais avoir quelque chose à vous vendre, mais si je n'ai pas, là, maintenant, dans ce que vous voulez, je n'ai pas, je ne peux pas téléporter un vêtement, que ça... J'ai plus ou moins dit ça comme ça, de manière un peu plus courtoise. C'est un akitsu. Et alors, pendant un moment, quand elle m'a sorti, vous savez, à la télé, j'ai cru, je lui dis, écoute, tu vas greffer des pieds à ta télé, elle va venir te conseiller. J'avais vraiment envie de lui dire ça. Et ma chef, à un moment, me voit, en train de tempérer ma nervosité, si je puis dire. Puis après, elle dit, elle me fait, ça va, je dis. Oui, oui, ça va. Et après, les deux m'a mis, bon, va déjà aller essayer la veste. Je dis, ouais, c'est ça, va essayer la veste. Alors, ma collègue, enfin, ma chef qui dit, je dis, propose ça à madame. Je propose, je dis, elle ne va pas aimer, mais comme tu veux. Non, vas-y, prends, connasse, vieille connasse. Pourquoi tu viens me faire chier, alors ? Enfin, voilà, j'étais grave saoulée par la vieille. Voilà. Tout simplement. Ah, c'est moi, ça, je dois vendre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je suis pour vendre. Enfin, j'aime bien mon métier, mais maintenant, je ne vais pas vendre des trucs qui ne vont pas aux clients, en fait, parce que, tout simplement, le client va très clairement se rendre compte qu'on va avoir d'autres trucs qui ne lui convient pas. Il ne viendra plus. Donc, du coup, le but de la boutique, moi, là où je travaille, c'est de fidéliser la clientèle parce que, si vous ne la fidélisez pas, d'autres boutiques le feront. C'est à la base, ce n'est pas que le but de ta boutique. C'est dans chaque business et tout, quand tu as une clientèle, le premier but qu'il faut faire, ce n'est pas tellement de trouver de la nouvelle clientèle, c'est surtout fidéliser une clientèle qui va revenir. Et c'est une clientèle fidèle qui va être satisfaite, qui va te faire la meilleure pub parce qu'elle va parler de toi, etc., etc. Complètement. Mais des magasins, par contre, qui ne le comprennent pas là où je travaillais avant, par exemple, ils ne comprenaient pas ça et là, ils souhaitaient vraiment vendre pour vendre et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté et que j'ai donné mon préavis parce que j'en ai eu marre. Parce que moi, je ne suis pas pour vendre des trucs qui ne vont pas aux gens. quoi. Enfin, voilà, quoi. Ah, c'est sexy, ce petit jeans, là. On va aller sur jeans comme ça, peut-être ? Donc ça, ça a sa tenue d'exploratrice à ça, les amis. Parce que de toute façon, je pense qu'on va terminer entre guillemets la saison sur une exploration sur un voyage à Selvadorada. Avec, donc, Alex et elle qui iront. Fais-lui une tenue de Lara Croft. Non, non, mais non, il y a déjà du Lara Croft dans les Sims 4. Ça a déjà été fait. Non, mais je sais, je veux te troll. On peut vendre, donc on peut vendre. Bah, l'idéal, en fait, quand on rentre dans un magasin, c'est, ok, il faut vendre, mais oui, voilà, pas trop pousser la cliente parce qu'elle va le sentir, elle ne va pas être à l'aise, elle ne reviendra pas. Tout simplement. C'est le... C'est la base de la vente. C'est la base de la base, même, je dirais. J'aime bien cette jupe-là, c'est assez joli, ça va bien avec. On va les laisser. Il y a que... Attendez. Un truc un peu plus rose. Oh, là, ça fait très sage, là. J'aime assez bien. Oh, attendez. C'est un peu. le short comme ça, il est cool. Allez, bam. Ça, moi, je vous dis. Avec les chaussures comme ça. On va faire un petit bracelet qu'on pourrait mettre. Voilà. Nice. Niveau de tenue habillée, je pense qu'on va lui laisser. Tenue de sport, on va lui laisser aussi. La tenue pour dormir, on va lui laisser aussi. La tenue de fight, on en a trois. Celle-là et celle-là. Ouais, celle-là, je vais la changer parce que je n'en suis plus très fan. hop. Pouvez-tu la jolie robe que j'ai, voilà, celle-là que je voulais. Avec ces petits compensés, là, même si je ne les vois pas à travers, on va laisser le reste comme ça. Et voilà. Le maillot de bain, mais je dis dream, s'il vous plaît. Hein ? Et voilà. Le noir, ça va avec tout. Oui, le noir va avec tout, ça fait que le bleu marine. C'est la fin de la série. Mais juste une pause, juste la fin de la saison 1, un Kitsu, ne t'inquiète pas. En fait, c'est la deuxième année d'affilée, j'ai l'impression que le voisin a mis sa musique de merde, là. Ça, vous ne l'entendez pas, donc c'est cool. Mais moi, j'entends les blum, 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 blum. Pourquoi il y a un gosse ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Trop bizarre. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire notre chère petite, notre petite poulette, là, ici ? Ah, elle va avoir une, bientôt, un truc, là. Une promotion. Lui. Lui, ouais, peut-être bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit bien heureux ? Elle a besoin de discuter. On va aller faire discuter un petit peu ensemble. On va peut-être lui laisser terminer d'avoir son poids. Ça pourrait être bien. On va le faire prendre un truc pendant qu'il termine. Souvent, c'est là où tu joueras avec d'autres filles. Sinon, la pause, c'est combien de temps ? Je ne sais pas te dire combien de temps va durer la pause. Maintenant, il y aura une autre série à la place, en fait. coucou, Iman. Ah, en plus, elle va se choper un poing, elle aussi. C'est bien. Nickel. On va se choper des poings tous les deux. Ça, c'est bon, ça. Lui, je crois qu'il avait le truc. Je vais rester une vidéo juste pour voir si elle ne peut pas nous remettre le bonus en cuisine. j'aime un peu un truc aussi opé que la semaine qui va avoir à jouer. J'avoue, c'est pour ça que j'en profite, en fait. À la base, je voulais faire un live Minecraft, mais je me dis qu'il faut que je reflète les deux cette semaine, en fait, parce que ce n'est pas souvent qu'il y en a, donc du coup, il faut que j'en profite. Coucou, Jasmine Holiday. Plus de choix, demande un avantage. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. qu'est-ce qu'on peut cuisiner? Poisson frit? Je fais ça, mais voilà, ça va déjà mieux. Pourquoi je ne peux pas le faire? Il faut des choses qu'il faut automatiquement des... C'est nouveau, ça? On va faire du gratin, hop. Il y a trop moins que ça, ça ait son dixième point en peinture, moi, je dis. Parce qu'elle a déjà dix... Donc les cinq points en danse, dix points mixologie. dix points cuisine, dix points bricolage. Moi, je dis peinture, il y a trop moyen. Ah, oui, points en charisme, la meuf. Oh là là. Trop bien. Oh, c'est sympa ce qu'elle a fait. Donc après la toile, on va la garder. Elle est assez jolie, je trouve. Oh, Je trouve. c'est un code. Attendez. Oh, je dis, elle a utilisé un code. C'est le move object, c'est pour bien placer les meubles. Attendez. Oh, mais c'est bon, ta gueule. La meuf qui pète un câble. La meuf super adorable. C'est horrible. Oh, tu aurais pu la faire à la mode Lilo. Ah, vas-y, ta gueule. mais non, on va laisser à Lilo ce qui est à Lilo. Hop, toi réaliste. Quand toi réaliste, allez, bam. Yeah, bienvenue à Virgule. Merci pour ton follow, Virgule. le gars en mode tranquillou, en serviette, il fait la boue. Écoute, il s'est pris des points en plus en cuisine, c'est ce qu'on veut, de toute façon. Cuisiner, on va lui faire faire encore un petit plat. Non, 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 pas elle, parce qu'elle a déjà 10 points. Cuisiner. Ils auront aussi de quoi faire. En plus, il a fait, donc il a pris à faire quoi ? des fish and chips. Pourquoi je peux pas les faire, putain ? Ah mince, mais non. Il va me faire une pression individuelle en fait. De la brouillade de petits jeunes, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Là, il va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Il faut bien vous le dire quand vous venez sur un de mes lives. Vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas quand ça finit. Maintenant, grand maximum, je pense, 17h30 par là, je pense. Regardez-moi ça. Niveau 6 déjà. Allez, bam. C'est échité. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, c'est joli. C'est pas trop le style, donc celle-là, je pense qu'on va la revendre. Allez, vas-y, vend-moi ça. Enfin, termine-moi ça pour qu'on puisse le vendre. Allez, miss. C'est quoi le truc intrusive des ingrédients frais ? En fait, ce truc-là, ça te sert pour quand tu as un potager ou que tu vas pêcher avec tes sims. Oh, ça va nous vendre un bon truc, là. Vendre. Et voilà, 1000 balles. Toi, le pop-art. Est-ce qu'elle va refaire des boîtes pour chat ? Je ne sais pas, j'espère que non. Cuisiner. Désolé, les gars, je bourre avec lui pour que... Il est plein de points en cuisine. Regardez-moi si il va déjà... Il va déjà arriver au niveau 7 ! C'est Nawak ! Regardez-moi ça ou quoi ? C'est tellement cheaté ! Niveau 7, allez, bam ! LDK, il est cool son tableau, elle ! On le garde, le petit lapin ! Il est génial ! Et re... Renvie. Je suis en kiff sur ce tableau, on va le garder. Re... Ça y est, ils ont fait virer la voiture qui était devant le garage. D'accord, ok. D'accord. Oui, il y a eu un peu d'animation tout à l'heure chez mes parents, que j'ai dit. Sympa ! On revient des courses et puis on voit une voiture en vrac devant le garage de mes parents et puis une autre bagnole derrière. Et ce coup, je n'avais pas capté que les mecs, ils avaient des trucs un peu gros sur le côté de ça, leur ceinture, sous leur veste, ils avaient un passard orange et puis en fait, il y a une bagnole, elle était à deux doigts d'avoir cartonné à porte de garage de mes parents et ils avaient tapé poursuite. Mais en fait, comme il y a des travaux dans la rue de mes parents, la bagnole, elle s'est retrouvée née avec le camion Ben donc elle n'a pas pu continuer. Donc elle s'est foutue dans le renfoncement et puis le ou les gars se sont barrés. Et les flics au pied de biche dans le carreau pour péter le carreau pour ouvrir, pour récupérer les affaires dedans, des indices, etc. Oh purée. Ça doit être épique de voir ça, ça doit être fou. C'est pas les flics qui viennent faire des coucoucheurs ? Moi, ça m'arrive, je peux utiliser vraiment c'est conchon pour le voisin. Je pose toute question le niveau de l'espèce pour le pack saison. Non, pas du tout Anikitu, c'est la saison 2 d'une série que j'ai déjà faite avant. Tout simplement. Salut Yuko Ishii, bienvenue à toi. Par contre, elle est en train de fatiguer ta sims là. Ouais, ouais, je sais bien, mais il est 22h, ça va, de toute façon, elle termine tout sur son tableau puis après... On va la passer sa journée en pyjama quoi, c'est ça ? Et elle est niveau 10, donc Céleste est au même maître, elle peut enseigner la peinture à d'autres sims. Et voilà, on est niveau 10 en peinture, c'est trop bien. D'autres petits gars, là, il va aller se coucher. J'ai envie de se regarder un coup avant d'avoir une mauvaise blague. Quoi, ça a encore craché ? Non, 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 mais justement, avant que... la police souffre. C'est l'exacte qui dit elle peut rester en pyjama toute la journée, c'est dimanche, c'est vrai que dans le jeu, c'est dimanche. C'est ça. Mais, ouais, non, la police, ils ont appelé une dépanneuse, mais c'est une dépanneuse assermentée par la fourrière, quoi, parce que la voiture, elle va rester sous le contrôle de la police. Oui, c'est vrai que ça fait partie d'une enquête. C'est une enquête et tout. En plus, le temps qu'on décharge les courses, nous, sur la rue, il y a deux bagnoles qui arrivent derrière, les mecs, ils sortent avec des gants d'interpellation, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu du bobo, et c'est là que j'ai percuté que c'était la police, quoi, qui était de l'autre côté. Et ils disent, nous, non, ça va, mais leur portière de voiture, à eux, visiblement, avait traqué, donc la poursuite n'a pas été de tourpeau, quoi. Et on a eu de la chance que la bagnole, elle n'a pas embouti la porte des garages de mes parents, quoi, parce que là, ça aurait été bien emmerdant, quoi. D'accord. Par contre, je ne me rends compte les gars qu'on a des petits soucis, là. On a les fringues qui commencent à aller partout, on n'a pas... Ah, putain. Je t'ai lessivé, là, depuis un petit temps, ça ne fait pas trop. Bon, elle fait quoi, Céleste, là ? Allez, va faire la lessive, dépêche-toi. Bah, une bête de la nourriture, oui, attends, donner une friandise. Oui, tu vas avoir, attends, mon petit poulet. Voilà. Oh mon dieu, il est affamé. Pauvre loulou. On était tellement pris par nos bonus, là. Je vais juste faire un truc, voilà. Voilà ! Il est déjà minuit et dès dans mon jeu, là, il faut absolument qu'elle aille dormir parce qu'elle va se lever quand même pas trop tard le lendemain. J'aime bien, ça, c'est du vu de la rue, ça déchire. Toutes ces petites pierres, ça déchire, j'aime trop, quoi. C'est pas la même... Ah oui, c'est parce qu'elle a la lampe juste après, c'est pour ça que ça bug un petit peu, bug de lumière. Mais on te dit que aussi que la tension consacrée au lapin est basse aussi, donc... Ouais, je sais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ah mais il y a du linge partout, même dans la chambre, en fait. Mais oui, parce que le panier à linge est plein. Bon, il vient de se réveiller, lui, donc prendre et emmener le linge. Il va fouiller les poches, il va faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Il va s'occuper du linge. Bah voilà, c'est l'homme qui va le faire. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Ah, il va ramasser tous les... Il va ramasser tous les... Tous les linges qui traînent. Mais c'est un homme à marier, ça. C'est vrai, sûrement. J'avoue. Lavez le linge. Ah, vas-y, mon pote. Tu démarras la machine civée ou il te faut un mode d'emploi ? Ah voilà, je me disais aussi. Moi, je suis très patient. Mais il n'est pas bien réveillé, il n'a pas encore bu son café, laisse-le. Fou. Faire pipi comme un champion ? Oui, c'est quand ils sont confiants. Ok. C'est un parfait qu'il fallait... Indara, ça lui arrive de le faire aussi. Ça lui arrive de le faire aussi. Bon, à mon avis, c'est comme tous les mecs, c'est quand ils ont quelque chose à se faire pardonner, c'est ça ? Non, non, du tout. Indara n'a jamais rien à se faire pardonner. Parce qu'Indara est parfait. Hier soir, j'étais un petit peu déprimée parce que j'ai plein de potes qui ne pourront pas venir à mon mariage. Et... Et j'ai fait part du fait à Indara que j'avais un peu peur que ma petite humeur un peu triste n'en pâtisse sur leur écho. Et il n'a pas arrêté de me rassurer par après. C'était adorable. Pas de soucis Yuko Ishii, de toute façon, là, c'est vraiment en live, entre guillemets, phare, mon... mon... juste les niveaux. Car Kurosan, il est fort, ça s'est autour de la taille, ça ne tombe jamais. Et t'as vu ça, quoi. Hop. Toi, Miss, tu travailles à quelle heure ? À 10h. On va essayer de parler avec quelqu'un d'autre. On va essayer de parler avec Zira et avec lui aussi pour qu'elle grimpe un peu ses trucs. Lui, au niveau de son boule, comment ça se passe ? Je n'ai pas envie de mettre de l'électro si ça ne vous dérange pas. Hop. Oh non, je vais mettre ça ! C'est la petite que j'avais mise pour... pour notre petite... notre petite Jessica Rabbit. j'en reviens. Ok. Oh, plutôt pour étoffer aussi cette collection de trucs. Bon, allez, Miss. On va avoir une promotion. On va avoir une promotion. C'est pas grave. On s'en fout avec toute la thune qu'elle a. Il est rentré, l'autre, est-ce que... Mais quoi, ta promotion à toi ? Bon, allez, va regarder la télé, t'as un petit peu... Va regarder un petit film. Allez, va regarder ça. Mais il fait la lessive quand j'ai ralé un moment qu'il n'a plus rien à se mettre et du propre et beau. Donc, il faut être pensé qu'il faudrait que je mette ma lessive à pente, d'ailleurs, et que je refasse son no-con machine. Nickel ! Bon, on va un petit peu accélérer le move. De toute façon, il fait que la téloche et elle... elle est au taf. Il y a une playlist ou un lien où tu peux mettre les musiques que tu mets dans ta vidéo, tu es live. Mais t'as le... Maman, tu as... En bas, ici, juste en dessous, en fait, tu as les titres, en fait, qui passent. J'ai fait exprès pour que vous ayez les titres, en fait. Donc, tu notes juste et... Maintenant, en fait, je prends les musiques sur Epidemic Sound. C'est un site... On peut trouver des musiques de livre de noir, mais il faut quand même avoir un pass, en fait, pour que votre chaîne YouTube soit white-listée, en fait, moi, je peux les utiliser parce que c'est dans... C'est grâce à mon network, en fait. Euh... On va attendre que Céleste arrive pour manger, je pense. Ouh là là, regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Euh... Nettoyer l'habitat, voilà. Oh, c'est tout dégueulasse. Voilà. Merk. Ouais. On va lui parler... T'inquiète pas. Pauvre Sushi, mais non, mais non, il va bien, Sushi, il va bien, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'il a encore à râler ? Niveau d'attention, Femme, mais tu me saoules. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Jouer avec ? Voilà, Céleste ! Elle était promu agent du gouvernement. Elle gagnera désormais 5 simflous de plus par heure, soit 52 simflous de l'heure au total. Elle est également reçue en bonus 851 simflous et une carte tactique. Sa prochaine travail commence à 10 heures. Ok ! Qu'est-ce que c'est qu'une carte tactique ? J'ai envie de voir ça, moi. de quoi décorer ? La décoration. Oh, c'est classe ou quoi ? Regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop classe. Attendez, on va décaler les petites figurines, on va les mettre au-dessus, comme ça. Oh, c'est classe. C'est classe, as fuck. Attendez, on va faire ça comme ça. Regardez, l'aspect un petit peu... Et là, l'aspect un petit peu travail. photo de ses amis. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est pas trop classe ou quoi ? Nickel. C'est juste derrière le PC. Ça fait trop collectionneuse classe. Mais oui, c'est le but en fait. C'est le but d'Anakitsu. En fait, un des buts de la série Once Upon a Sim, c'est de pouvoir collectionner plein, plein de choses en fait. C'est de collectionner vraiment plein de trucs dans le jeu. C'est vraiment un de mes buts en fait. Même au niveau de pêcher, je pense que ça, ça fera un peu de pêche aussi. Collectionner tous les trucs de Salvadorada. Enfin, voilà, c'est des choses que j'ai mon vie à faire. Hop. Ouvrir. Hop, appelé à la table. Ils vont manger tous les deux ensemble et un petit peu discuter dans le jeu de travail. Tu veux qu'on se voit ce soir ? Ouais non, peut-être pas ce soir Candy. On va un petit peu discuter entre eux là. Ah non, peut-être pas les photos de Salvadorada maintenant parce qu'elle... Oh merde ! A fail ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il a fait de son bol ? Si, c'est bon, tu as assis. Ok, nickel. Assieds-toi ! Non, elle veut manger debout. Mais qu'est-ce que tu fais ? Assieds-toi ! Tu fais des choses bizarres, hein, Céleste. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour monter ses compétences ? Parc les informations, ok. Ils ont récuré les bols, ça brille. Rien, j'avoue. Bon. On va vite faire ça. Enfin, un peu la vaisselle, Alex, tiens. Oh, super niveau 5 en comédie, ok, nickel. Ah, lui, il doit avoir des interactions nickel. Est-ce que le lapin, ça compte ? N'importe quoi. Du coup, je ne sais pas. Je doute que ça fonctionne. On peut injurier le rongeur. Oh, mais on ne va pas l'insulter. Non, Nakitsu, je vais vraiment faire une pause à la série. Et l'autre série, ce sera un peu pareil comme avec celle-ci. On fera des lives. Parfois, on ne fera pas des lives. Ça dépendra un petit peu d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire un petit peu se détendre sur les jeux vidéo, je pense, un petit peu. Non, désolé, je dois travailler. Regarde, tu ne peux peut-être pas acheter un truc. Toujours bienvenue. On a dit qu'on attendrait les mille. Et lui ? Ouais, 300 aidés, ce n'est rien du tout. C'est trouvé. Oh, nice. Il s'est pris un petit niveau. Allez, Céleste, dépêche-toi. Parce qu'il faut préparer un peu avec le petit gars, là. Fille manger des graines. Oh, c'est un insulte au lapin. J'avoue. Elle l'a fait. Bon, un petit peu discuter, maintenant. Bah oui, t'es un peu stressée, hein. C'est un peu fort, là. Je suis désolée. Voilà. Donc, lui. Interaction amicale, mais s'il a commencé ? Oups. Où est-ce que c'est ? Ok, d'accord. Se plaindre du travail et vite parce que c'est quand même ta supérieure, peut-être. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh, mon patron, il fait chier. Oh, c'est toi, mon patron. C'est pas directement son patron. Ils ont le même patron tous les deux, mais... Au niveau de l'histoire, mais ils sont entre guillemets collègues, mais elle est quand même plus haut gradé que lui. En gros, voilà. Ah bah oui, c'est pratique de parler à travers les murs. Ils font du morse dans les murs. J'avoue. Message codé. C'est en entraînement aux morts, les amis, donc voilà. Eh bah, un agent secret doit savoir parler à travers les murs. Voilà, ouais. Donc, vous savez pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ah, ouais, il a terminé. Hop, allez, au dodo, mon pote. Ou alors, ils étaient sur Discord. J'avoue. J'avoue, ça serait même plus logique, en fait. Hop, c'est un petit peu de jeu vidéo pour elle, parce que sinon, elle va... Elle va péter un câble, la pauvre. Elle va sauter par la fenêtre. Ah, j'avoue. On va se choper un petit point aussi en même temps de jeu vidéo. Niveau 4, allez. Ouais, je vois bien, je vois bien, t'inquiète pas. Je crois qu'elle commence à 10h, si j'ai bien vu. Ouais, ouais, elle commence à 10h, mais t'inquiète pas, ça va, allez. Juste un petit peu grimper. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a fait, le lapin ? Explosions nucléaires. Il semble y avoir de faibles traces de radiation dans l'habitat de Sushi. Heureusement que leur niveau est trop faible pour être dangereuse pour les Sims. Mais dans quel genre d'ennui il s'est mis ce rongeur ? Et on voit la forme du nuage. Vérifiez qu'il n'a pas un laboratoire d'alchimie planqué. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est un putain de lapin. On va le surveiller. Il y a des choses bizarres, ce lapin. Bon, elle est là, quel stade ? Elle est au stade, elle doit aller faire un petit pissou. Elle se réveille, mais concentrée. C'est quoi qui la concentre ? C'est la carte, peut-être ? Il n'y a pas d'aura émotionnelle ? Je ne sais pas. Bizarre. Très bizarre. Ops, et elle. Hippie room. Et hop, prends vos des restes. Donc lui, qu'est-ce que tu peux... Il est en méga forme, notre gars là. Ah bah oui, il va travailler, donc du coup, ça ne sert à rien. On va le faire travailler dur, comme tout à l'heure, comme ça on est sûr qu'il commence, qu'il grimpe assez vite. Oh oui, il va se choper une promotion, il va passer au niveau... Quatre de la promotion, ça c'est bien. La paquette d'intention d'actifs dans sa cage, ça me semble complètement logique. Bah écoute, Neila, je ne sais pas. Je ne sais pas te dire. Ça va pas être un peu bizarre, tu vois, je ne sais pas. C'est un agent secret lui aussi. C'est un agent secret lui aussi. En fait, si ça se trouve, on n'a pas un agent secret, mais c'est un agent double, c'est un méchant en fait. si ça se trouve. C'est ça. Il m'attention. Bah non, attention, bien, l'activité est bien. Non, ça va, il est bien là. On va jouer avec lui, un petit coup. Comment elle se sent, elle ? Ça va. Ouais, elle est en pleine forme, petite céleste. Nickel. Regardez-moi, elle est très énergisée là, elle va péter un câble là. Par contre, elle a de ses fesses, mon Dieu. Un cul aussi beau, c'est indécent. Excusez-moi. Tant, je vous jure que je suis hétéro. Mais je sais reconnaître de belles femmes, voilà. Voilà. Oui, il se sent bien ce lapin. Il est heureux ce lapin. Euh, bah oui, elle est en pleine, ouais, en pleine forme. Bah écoutez, ça c'est bien. Je sauvegarde vite un petit coup. Elle a pris un peu des coupes, mais j'ai l'impression aussi, Pokélu, qu'elle a un peu grossi, Céleste. C'est vrai que je lui ai fait faire moins de sport, je dois avouer que je lui ai fait un peu moins de sport. Mais en fait, pour tout vous dire, au départ, quand j'ai créé Céleste, en fait, il faut bien vous dire que les 10 points que Cés a eu en étant barmaid, je les ai réellement eus. C'est pas, j'ai pas mis de code, en fait. Pareil avec, avec le bar qui est en dessous de la piscine. Ce bar, en fait, est le bar que vous débloquez quand vous êtes au niveau 10 du métier de barmaid. Et ceci, c'est aussi vous débloquez en étant barmaid, et ceci aussi. Et tout ceci, j'ai joué en fait avec Cés avant de commencer la série, en fait. Et donc, bah, voilà, au départ, quand j'ai commencé, elle avait des courbes, en fait. Et c'est quand j'ai commencé le truc d'Agence Secret que, je lui ai fait faire un petit peu de sport qu'elle a perdu du poids et qu'elle s'est, entre guillemets, sculptée. On peut dire que quelqu'un est beau ou belle sans qu'on l'ait aimé. Ouais, mais oui, complètement, un Akitsu. Complètement. Je pense qu'on leur fera faire un petit peu de sport. Oh, voilà, il a eu sa promotion, notre petit pépère, notre petit Alex. Nickel. Au poil. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Niveau 3, en charisme. Ok. Et par que les informations. Ok, mon pote. Hop. Voilà. notre céleste, comment ça se passe à son travail. Très bien dur, ouais. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Léchez les bottes du patron, allez ! Un petit peu ! Parfois, il faut. J'espère que le patron, il n'a pas marché dans la gloire avant. J'avoue. Un petit peu, on va la faire travailler dur. Bon, il a fini, lui, son truc. Hop. Web. Voilà. Oh, par contre, c'est le grand... Ça ne va pas fort... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça avance fort pour elle. Ah si, voilà, un petit peu. Je me dis mince, quoi, non ? Quand même, avançons, quoi. 468 simflouz, ok. Qu'elle a eu, ok. Elle aussi doit parcourir les informations, elle est stressée aussi. Regarder un film avec... Pouf. Regarder un film avec Alex. Travaillera après, hop-ce. Ils doivent se détendre tous les deux. C'est toi Poutou, reste pas là. Re. Oh, la demoiselle, ça lui change du pyjama, hein. Ah oui, mais là, elle a l'ordi de travail, elle a. Pourquoi est-ce qu'elle se va chialer ? Ils sont en train de chialer tous les deux ? Ah non, juste elle. Lui, il se marre et elle chiale, ok. En fait, il se fout de sa gueule. Peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est là. Ah, pipi ! Enfin, pas moi, oui. Hop, mini douche. Hop, prendre les restes. Et elle, prendre les restes, on le faut l'inverse, comme ça. Pendant qu'elle mange, lui prend sa douche. Oh, il reste des... Oh, elle a mangé des sushis, regardez ! Elle vous mange ! Regardez, Celeste vous mange. Hop. Mais j'avoue, oui, c'est là, elle a grossi un petit peu. Elle aime l'odeur des sushis, en tout cas. J'avoue, lui, elle a grossi un petit peu. Elle mange sushi. On va vérifier que le lapin est toujours là, on ne sait jamais. Oui, il est toujours là, il se fera dans sa nourriture. À mon avis, je pense que durant le week-end, on ira lui faire faire un petit peu de sport. ça pourrait être bien. Ah, je n'avais jamais vu la salle de sport avec la piscine et tout. c'est classe ! Qu'est-ce que tu crois ? Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Celeste, au départ, quand j'ai commencé à s'éloigner, elle était toute seule. Et donc, ses patrons ont demandé qu'elle forme un nouvel agent secret. Et donc, elle doit former Alex, en fait. Alex vit en collaboration avec elle. Et en échange de ça, elle a eu une somme assez conséquente ainsi que son appartement. Parce que c'est un appartement, ce n'est pas une maison. Voilà. Ouais, c'est un appart en duplex avec tout en haut la partie habitaille et en bas le... Mais en fait, il y a deux étages, en fait. Tu as le sous-sol. Enfin, tu as un étage et un sous-sol, en fait. C'est un duplex avec une mezzanine, en fait, en plus. Oui, voilà. Il est classe, l'appart. Il est très classe, je l'aime bien. Donc lui, qu'est-ce qu'il devait faire ? Oui, par contre, les informations n'avaient pas fini. Elle ne l'a pas du tout fait, elle encore. Elle est fatiguée. C'est une agence secret. Oh, c'est une démarche de Playboy qu'il a. Le Playboy des bois ou quoi ? Elle est fatiguée, la pauvre. Non, c'est pas grave. Demain, il ira bosser avec la marque du clavier sur le front. J'avoue, complètement ça. Qu'il aime pas les sushis, quoique personne, entre les sushis, ramène, le choix est dur. J'avoue, Poké-Luc, les deux sont... Les deux sont... Sont bons. Soit Telo, on ne voit rien, ce sont des chaînes cryptées. Non, en fait, c'est quand je mets l'avance rapide, en fait, Clampin. Quand j'allais plus vite, je peux appuyer sur 3, en fait, en mon clavier, le temps défile plus vite, en fait. Oh mon Dieu, elle est super fatiguée. Allez, courage, Céleste. Allez, au dodo, maintenant. Heureusement que Judy a appelé ses abonnés les sushis, parce que si elle les avait appelés les ramen, ça aurait pas eu le même... Les ramen, ramenez-vous, je vais te demander quand je commence, allez. Attends, 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 et Tessa Musique dans la tête du rongeur, ce rongeur, il a prévu qu'il a créé une révolution des petits rongeurs. What ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Le mec, il a fait une party, tu vois. Il a invité ses copains, c'était carotte à volonté. Donc ce rongeur, il a prévu qu'il a prévu que l'incroyable évolution des petits animaux depuis les danses des hamsters des années 2000. En fait, c'est pas le voisin qui met sa musique à fond, c'est le lapin. J'ai fou. J'aurais pas été génétiquement modifié, ce lapin ? Je sais pas, c'est l'archive. Il est dans le laboratoire. Ah, il commence à 10 heures lui aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le coup ? On va lui faire faire un petit déjeuner. On va lui faire cuisiner un truc de petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des pancakes. On va donner un petit peu d'attention à notre petit lapin ici. Voilà. Hop. Oh, il est tout triste. Il bug Bunny. Mais non, il bug pas. Ah, du coup, si les lapins, ils font des expériences radioactives et qu'ils font des... des raf parties, il vaut peut-être 10 euros du coup, ce truc. Il vaut peut-être son prix, finalement. J'aime bien comme tu dis ça. Ah, là, là. Ouais, non. React de voir. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier Sims Custom que j'ai tourné avec Kalino. Juste quand on voit ce que Kalino, elle a fait hors des trucs de faux. Elle a été mordue par un lapin mutant omiféaire. Elle va devenir toute verte. Elle va briller dans le noir. J'espère que non parce que c'est vrai que généralement, c'est une mort qui est possible dans les Sims. Donc c'est un risque quand tu bénis le lapin, c'est de quitter le lapin et que tu meurs. Imagine, non, plein live. Va de la série. Oh, non, non, non. Ça me fait trop chier. Comment tu serais mal, j'ai dit. Ah, mais comme je serais trop mal. Je serais tellement dans le mal ou quoi, mais trop. Ah, bah, après, il te reste un de la poche. Ah, non, non, je recherche la sauvegarde. Littéralement, je le sauvegarde et le lapin, je vous jure que je le balance. Je le tue. Elle dégage. C'est en haut du gras de ciel. Ouuuuh ! Tu l'as mis. Du coup, si tu dois sauvegarder là, essayer de voir si tu peux créer un nouveau fichier, je sais pas si c'est possible. Un nouveau fichier. Si tu dois charger une ancienne sauvegarde. Ah, mais en fait, oui, non, je t'inquiète pas, c'est comment faire. Quoi faire ? T'inquiète. Sushi montre des signes de vieillesse. Si ça vous intéresse, c'est qu'une vétérinaire vende des friandises vieillissantes, anti-veillissement qui arrête définitivement le processus de vieillissement. Ouais, non. Bienvenue à Margarida Lourenco. Merci pour ton follow. Ils font pas ça pour les êtres humains. Je sais pas si j'adorais vivre éternellement verso moi. Enfin, je sais pas. C'est un drôle de débat. Enfin, moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont assez âgées et qui sont un peu en mode « Ah, moi, j'ai pas envie de... » Ouais, non, je vais pas vivre vieux, en fait. Parce que plus par rapport à tout ce qui est santé. Enfin, maintenant, oui. Si la santé ne se dégrade pas, pourquoi pas ? Maintenant, vu comme le monde tourne, je sais pas si j'ai envie de voir comment ça va finir, honnêtement. Honnêtement. C'est un peu horrible ce que je dis, mais... Voilà. Enfin, je sais pas si vous suivez... Je sais pas si vous suivez ce que... Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Le monde, il se dégrade de plus en plus. Voilà, ouais. Tu peux être là dans mille ans pour voir la Terre exploser. Voilà, t'as tout compris, ouais. Il y a plus qu'à espérer que nos descendants fassent les choses mieux que nous. Arrivent à rattraper le coche des conneries de nos prédécesseurs. Voilà, ça va être compliqué pour certaines choses. Ça va être très compliqué, surtout quand tu vois Ronald Dump, surtout quand tu vois Donald Trump et toutes les conneries qu'il fait. Ouais, non, mais même sans ça, tu parlais tout à l'heure de ton lapin avec ses expériences nucléaires. Rien que le nucléaire, c'est même pas nos descendants qui vont pouvoir s'en occuper. Parce que là, les déchets qu'on produit aujourd'hui, ils sont là pour 2 millions d'années. Donc, je peux te dire... Complètement. C'est l'explosion du soleil qui va éradiquer tout notre système actuel qui va régler ça, je crois. Je propose qu'on parle un truc un peu plus joyeux. Ok. Tu ne sais pas gagner les conneries qu'on fait. Bah, pfff. Ouais, non, il faut essayer de positiver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sushi, pense à vous pendant ces voyages et vous a ramené des cartes postales ? Hein ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il est parti ? Un lapin, c'est un agent secret aussi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'y a pas un trou dans sa cage, une trappe secrète ? Je cherche après parce que je ne sais pas du tout où elles sont. Qu'est-ce qu'il a... Où est-ce qu'il les a mis ? Oh, merde, oui ! Carte postale du quai du Moustachu. Le truc, il est parti en voyage sans moi. C'est pas... En fait, c'est lui le patron de l'agence secrète, tu sais, des espions et cures. Prends, mon dieu. C'est du play boss. C'est ça, quoi. Bon, moi, je vais acheter le petit panneau parce qu'il y a un petit panneau à mettre pour mettre les cartes postales. Je vais les mettre dessus. Non, mais je serais toi, je me méfierais de ce lapin. Oh, non. C'est trop bizarre. Oh, non, 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 non. Non, non, attends, le lapin, c'est pas Batman, c'est Bunnyman. J'avoue. Bon, on vous a spoilé, c'est le nouvel Avenger qui sera dans le deuxième volet d'Infinity War. Donc, voilà. L'homme lapin. C'est le nouvel Avenger, tu vois. C'est le prochain méchant, tu vois. Fais gaffe qu'il se transforme pas en Bunny Killer. Oh, merde, quoi. Eh, mais il bosse sur mon bureau, celui-là. Ah, bah, en même temps, la déco, elle est plus classe. Tu m'étonnes, mais merde. Eh, oh. Bah, il a une chambre, il a un bureau aussi, non ? C'est ça, quoi, allez, go. C'est moi qui me suis gouré, à mon avis, je pense. C'est Roger Rapide, ce qu'on a pas dit. Bah, écoute, vu la tête des boobs de Jessica Rapide, ce que je lui ai fait, je suis pas sûre qu'il... je pense pas qu'il suive entre les deux, hein. Perso. Je pense pas, mais bon. Oh, non, 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 désolée, Candy. Là, je veux farmer, là, j'avance, j'avance mon boulot. On va arriver clairement au niveau 7 le lendemain, donc ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a à ses Nervelles, à l'autre, là ? Travaille, arrête de râler. Après, tu pourras jouer aux jeux vidéo. Et mange un petit bout aussi. Non, je veux jouer à Minecraft. Non. Je veux jouer aux Sims. Ah, mais tu fais un Sims. Il y a moyen de jouer aux Sims, en fait, dans les Sims. Hop, voilà. Garde, voilà. Il joue aux Sims. Simception ! Allez, Miss, dépêche-toi. C'est vraiment un live forme de métier, là, les amis, qu'on fait. Donc, hop. Oh, elle peut faire un tournoi. Tournoi débutant de My Sims Go. Allez, bam. Fais un tournoi. Elle est concentrée, en plus. Ça va, elle se divertit. Il y a pris les Sims 4, les sorcières. Les sorcières ? Ah bon ? Qu'il est un peu plus détendu, lui. Ah oui. Ah oui, mais là, en fait, il faut absolument qu'il mange un bout et qu'il fasse un petit pissou, parce que là, qu'est-ce que je fais, moi ? Ah, mais un accident. Ça arrive, un accident. Bah, pfff. Non, ça va. Est-ce que les Sims peuvent se faire pipi dessus ? Oui. Oui. Ils peuvent se faire pipi dessus, ils peuvent même s'évanouir de fatigue. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans mon sans-bébé challenge. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est assez prenant physiquement ton sans-bé-challenge. Enfin, c'était. C'était. Oui, c'est vrai, t'as décidé de le faire hier, elle, donc. Lol. Lol. Ah là là. Bah, d'ailleurs, demain, je suis assez réjouie, parce que demain, je vais faire mon échographie. Je vais faire une échographie, demain. Voilà. échographie du premier trimestre. Il ne ressemblera plus à une crevette, il ressemblera à un vrai bébé. Ça, c'est cool. Et c'est là qu'il découvre qu'il y en a deux. Non, 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 il n'y en a pas deux. Non, là, j'ai vérifié. On a... Elle a écouté le cœur, en fait, et d'ailleurs, pour rappel, le... pour preuve, le cœur que vous avez à la fin de la vidéo, la grande nouvelle, c'est le cœur qui est tordue, donc c'est vraiment le vrai cœur du Ptiariko qui pousse dans mon bidou. Ce n'est pas un son que j'ai trouvé sur Internet. Et on n'a entendu qu'un cœur, donc il n'y avait pas deux battements de cœur, donc quand il y a deux battements, tu l'entends. Donc non, non, ça, c'est sûr, il n'y en a qu'un. Mais le plus drôle, en fait, c'est que Indara avait commencé à faire des suppositions dans le mode « Oui, c'est-ce-trouve, il y en a peut-être deux, machin, il était limite réjoui, j'étais en mode non, non, juste, ah, s'il te plaît ? » C'est bien, pour commencer. Oui, voilà. Bah, en même temps, je dis, elle a rencontré Fantane, elle a mis un... Oh, Dieu, oh, non, non, je plaisante. oui, il y en a d'autres qui sont passés à son bébé challenge, Aurélien qui est passés dedans, Yagus qui est passés dedans, Yaroa qui est passés dedans. Non, 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 non. Ah bah, dis donc, t'es gourmand toi, hein. Non, non. Non, non, il fallait, j'avoue, c'est vrai. Mais non. Salut, Lana, merci pour ton follow, Lana. Bienvenue à toi. Mais bon, voilà. C'est assez, le début, je dis, il n'a pas encore son skill de maman, j'avoue. Non, il me dit que j'ai quand même un instant maternel par rapport à quand il m'a vue et quand il me voyait c'est vrai que je suis assez protectrice avec les gens plus jeunes que moi, je fais attention qu'il soit bien, qu'il n'ait pas faim et tout, enfin, ouais, voilà, ça doit faire gaffe. Qu'il se sente bien. J'avoue. Mais bon, un enfant, quand c'est le premier, je pense que c'est bien d'en avoir qu'un seul. C'est vrai que deux enfants d'un coup, quand on n'a jamais eu, tu réussis peut-être d'être débordé. Complètement. Ouais, il y a des moments avec un, tu peux te déborder, ouais, donc si t'en as deux d'un coup, mon dieu, bah ça va, heureusement qu'il y a papa et maman, comme ça, quand c'est l'heure du biberon, c'est chacun un, quoi. Le truc là, c'est que je veux allaiter, donc du coup, chacun n'y barre, tu vois. Bon, allez, mec, c'est parti, allez, c'est le service. Faut pas que t'en aies trois, alors, hein. Ah non. Enfin, voilà. Non, j'aimerais quand même bien allaiter parce que je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Elle ici, ça va, je vais lui faire téléphoner à ses potes, ça va qu'elle... Comme l'autre, il dort toujours, là. Il va se lever, le féléon, là. Il est pote avec le lapin. What ? Il a des points d'affinité avec le lapin. C'est pour ça qu'il ne s'est pas fait mordre et que toi, tu t'es fait mordre. Je ne sais pas. Il y a des points d'affinité avec le lapin. C'est quoi ce bordel ? Quoi, là, sur ton image, ça ressemble plus à une souris sur l'icône en bas. Oui, je sais bien, parce qu'en fait, le fait que ce soit un lapin, c'est un mode. C'est un bon jeu, oui. Non, non, mais c'est un mode, en fait. Ah, c'est un mode qui transforme la souris en lapin. Voilà, oui. La fille qui fait ça, elle a également fait ça avec des Pokémon, elle a fait ça avec des tortues, les lézards et tout ça. Un Pikachu dans l'Aquario. C'est quoi l'espèce de fumée verte qui se dégage du truc ? C'est le caca. C'est la radiation, c'est ça ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Il refait la litière du lapin et tout, ça va mieux. Voilà. Elle est super contre Céleste, je crois que c'est sa nouvelle nouvelle peinture, un nouveau truc qui donne ce truc-là. En fait, au final, c'est plus lui qui s'occupe du lapin que c'est fait, là, ils tapent la discute, là, ils sont en train de débattre sur le sens de la vie. Regarde, on a vu une vidéo à la con, Indara et moi, on a trop rigolé. Donc, on avait gardé Jurassic World 1 et Indara s'est demandé est-ce que il y a une version chat qui existe sur YouTube ? On a cherché, on en a trouvé une. Le trailer, en fait, où tous les deux sont remplacés par des chats. C'est complètement épique. ouais. Allez, go bosser. Go bosser, les gars. Arrête de parler, on va travailler. Travailler dur, et hop, travailler dur. Ah, mais ils vont tous les deux avoir une promotion si ça se trouve. Ah, ça serait trop bien. Gentilesse ou méchanceté ? Les tactiques habituelles ne fonctionnent pas sur un suspect particulièrement coriace. Alex doit améliorer son interrogatoire. doit-il faire la technique du gentil policier ou du méchant policier ? Qu'est-ce que je fais les amis ? Je fais quoi les sushis ? Dites-moi. Salut Lulia. Qu'est-ce que je fais ? Le méchant. On va peut-on voir ce qu'ils vont dire ? Anna qui tout dit méchant, Clampin dit méchant. Méchant. On ne veut méchant, on dirait. Méchant. Ouais, j'avoue là. Bon, allez. S'il n'a pas sa promotion, c'est votre fausse. Perte de performance ! Merci, les gars ! Merci ! Merci ! Ah bah non, ça va, ils vont prendre une promotion. Ah bah, ils vont prendre tous une promotion. Nickel. Ah, ça, c'est bon, ça. Donc, il était promu au poste de détective en chef. Lampe de bureau, nerf d'acier. Ok. On a obtenu une lampe de bureau. Hops. Voilà. On va lui changer sa chaise de bureau. Tiens, lui aussi, on va lui mettre la confortable. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu son bureau aussi d'agence secret aussi. hop. Tourne-le, tourne-le. Voilà, ops. Voilà, avec la petite chaise. Hop. On se rend compte qu'on n'avait pas de musique, de truc musical. On se rend compte tout le bordel qu'il y a là-dedans. Voilà, tout le bordel qu'il y a là-dedans. C'est quoi, ça? Un cupcake, qu'il y a là-dedans. Des choses bizarres. Des choses bizarres, ici. Voilà, ops. Bon, lui doit attendre 5 points de logique, 5 points de charisme, et elle, elle va rentrer tout doucement aussi, je pense. Ah oui, tiens, si je lui faisais faire un truc à lui. Oh, mais ce chic, regardez-moi. Oh là 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 là, Alex. Excusez-moi. Il est dans... Calme-toi, tu dis, calme-toi. Ah, ça, c'est les hormones, ça, mon pote. Mais non, mais regardez-moi ça, regardez-moi cette sexitude. Oh, mais... mon dieu. Je dis, question pour tes craques, t'es pour les craques ou les sims officiels. De base, je vous inciterai jamais à craquer un jeu, donc voilà. Parce que je pense que tout travail mérite salaire maintenant. Voilà, les sims. Il y a des jeux des sims qu'on ne sait plus avoir, comme les sims 1 et les sims 2, donc c'est des jeux qui ne sont plus en vente. Ah, on a eu la promotion. Donc, Céleste était promu agent secret, donc à gagner de 35 sims plus de plus par heure, soit 87 sims plus de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus 930 sims plus à débloquer la bibliothèque porte-secrète. Oh, trop bien. Par contre, elle est tendue, hein. Ah, mais elle est... Ouais, elle est tendaxe, ouais. Ah, il lui faut des points de logique. Elle va aller jouer avec... Elle a envie de prendre une douche, je crois, non ? Non, non, douche, ça va. Nickel. Voilà. Mais il est complètement beau gosse, hein. Une soirée avec Candy le lendemain du jeu, dans le jeu. Je sais pas parce que j'ai quand même vraiment envie de farmer, en fait, à la Kitsu. Donc oui, j'ai parlé de crack. Maintenant, si le jeu n'est plus en vente, oui, je peux comprendre qu'on le craque, mais sinon... Comment il triche ? Oh, la salope ! Pardon, excusez-moi. Ah, mais lui aussi, il triche. Comme il triche, là, tous les deux. Non, désolé. En même temps, il y a une moto qui passe dans la rue chez Nico. Désolé. Je disais, mais en même temps, on parlait des cracks et tout, mais quand tu vois EA, comment il se gave avec les Sims, mais c'est un truc de dame. C'est un... Oui. Complètement. Après, il faut profiter des plateformes comme par exemple Gamesplanet ou Instangaming et tout pour avoir genre... Même si tu arrives à avoir 25% sur chaque DLC et tout, si tu arrives à économiser un quart, c'est énorme. Parce que le pack complet, il a plus de 400 euros, je crois. Ouais, il a plus de 400 euros. donc si tu arrives à économiser 100 euros, franchement, c'est déjà ça de pris. Et puis au pire, tu te les fais offrir aussi par les potes ou quoi. C'est vrai que moi, chez le mec Boone, pour son anniversaire, Lilo lui avait pris un bundle, moi aussi je l'avais pris un bundle, donc... Voilà quoi. Donc il a eu... 2 kits... Ouais, 2 kits et... Enfin non, 4 kits au total et 2 packs quoi. Juste pour son anniversaire. Ce qui a considérablement, je veux dire, enrichi son jeu. Mais joue, jouez, c'est pas fini. Il va se prendre son point. Elle, ça prend un peu plus de temps. Oh, il est tard en fait, j'avais pas vu... Ah bah lui s'est pris son... Lui s'est pris un point. On va les faire manger un petit bout parce que là, il y a pas n'importe quoi. Hop, ouvrir. qu'est-ce que tu me fais là? Euh... Appeler la table. Du coup, l'année pro, tu ne seras pas à la Mia. Je sais pas du tout te dire en fait, d'Archive en fait. Je sais pas du tout parce que au niveau de la Mia, quand ils font les invitations, ils les font vers novembre, décembre. Et moi, j'accouche au mois de décembre. Enfin, si bébé, tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accident, si voilà, parce que je touche du bois vraiment parce que... Là, oui, là je suis à 3 mois donc les plus gros risques sont passés maintenant et quand même quand des risques de fausses couches sont toujours quand même et donc voilà. Touchons du bois, que tout se passe bien. Touchons, croisons les doigts. S'il m'invite, je pense que oui, j'accepterai, je pense. Mais il faudra voir en fait. Il faudra voir en fait si je ne devrais pas moduler tout ce qui est de dédicaces et tout ça pour... Voilà. Je ne sais pas. Ah merde, je les ai appelés tous les... Ils ont été à table. Bon, c'est pas grave. Hops. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah merde, je me suis fail ! T'as pas envie de manger ? Asseyez-vous. Oui, bah oui, j'aimerais bien se montrer quand même à la Mia bébé ou pas bébé, quoi. C'est quand même un bon moment. Salut, Sony, Sony. Coucou, Chacha, Mau. On verra, on verra. Non, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas encore la fin. On n'est pas encore vraiment à la fin, là. Ne t'inquiète pas. hop, dormir. Et elle, dès que c'est fait, oui, dormir aussi. Voilà. Maintenant, en ce cas, c'est que j'ai pas envie, enfin, en ce cas, c'est que le haricot, il aura, le moins de la Mia, il aura trois mois. Et, enfin, je ne me vois pas confier à un bébé de trois mois à mes beaux-parents durant trois jours, en fait. Mes beaux-parents ou à qui que ce soit, en fait, parce que je trouve que c'est encore fort petit, quand même, pour confier à quelqu'un. Et surtout, l'autre problème, si tu allaites, si tu dois commencer à tirer ton lait en avance et tout, etc., ça va être problématique. Mais non, oui. Il va y avoir une certaine logistique à devoir mettre en place. Mais maintenant, à l'avance, si c'est juste avoir une sorte de dédicace, ça, c'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis en sorte de dédicace, je peux très bien tirer le lait et une daralle nourrie, c'est pas un problème. Juste avant, c'est pas un problème. Oui, mais je disais parce que tu disais si tu le confies à tes beaux-parents. Ah oui, mais non, je veux pas le confier aussi petit. Ouais, non, non, je vais pas le confier aussi petit, non. Ça, je veux pas le confier aussi petit. Alamia, soit il vient avec moi ou pas. Mais de toute façon, là, maintenant, c'est que Alamia, j'essaie de te balader un peu dans la convention, mais déjà l'année passée, c'était full. Mais là, je me vois clairement pas me promener avec une poussette, là, c'est... Non, non, non. Ceux qui viennent avec des poussettes, mais c'est des oufs. Il faut embaucher une femme de ménage, c'est dégueulasse. Le haricot, ouais, c'est quoi. Il y en a Kitu qui dit le haricot. Ben oui, c'est son nom que je vais donner à mon bébé. Je suis enceinte. Il y en a Kitu qui a pas vu la vidéo, en fait, qui a fait le plus de vues dernièrement sur la chaîne. C'est son nom que j'ai donné au bébé. le haricot, tu sais. Vida la lessive, mettre où c'est, je mange. J'ai vu la vidéo, j'ai pas retenu l'haricot. D'accord. Non ! Mais je suis trop con ! Tu es foutu par terre ? Mais oui, mais quel con ! Il va se pisser dessus, le mec, là. Il va pisser sur le linge. Bon, Céleste, vas-y, parce que là, on a comme un souci qui dirait. les vêtements sont déjà secs. Ah, merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me fais des trucs chelous, hein. Quoi ? Minuscules livraison spatiale. Le lancement de la fusée miniature de Sushi a entraîné une opération lucrative d'extraction d'astéroïdes. Certains des minéraux spatiaux obtenus ont été placés gracieusement par l'inventaire du foyer. What the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que pour un putain de lapin ? C'est Minus... Putain de merde ! Minus et Cortex ? Mais qu'est-ce qui m'a ramené, ce con ? Putain, le lapin, il va dans... Il va dans l'espace, bordel ! Il ne sait pas faire la lessive, bordel ! J'avoue ! Regardez-moi ça, c'est trop beau ce qu'il m'a ramené en plus ! Il m'a ramené des trucs rares ! Ah non, un truc comme un, il a un truc rare. Ok, tout va bien. Mais hier, pour son prochain voyage, il va te ramener un petit alien. Bah, j'ai déjà bidule, ma chenille... ma chenille, enfin, ma limace de... ma limace de... de compagnie. Regardez, bidule ! C'est bidule ! On va te faire tous les trucs pour ramasser le linge. Et encore, il n'y a pas plein de gamins partout qui courent. Il y a que deux personnes qui vivent là. Et le pire, c'est que j'avais voulu mettre ça dans le bonsobé challenge. Trop folle. Hop, laver le linge. Ah non, mais non, mais pas lui. Hop, laver le linge. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant le panier à linge? Il faut un panier à linge qui ne soit pas plein. Ah, il y a un bug. Il ne veut pas me le ramasser. Ok. Bon, je vais le laisser là. On va peut-être couper le jeu et le redémarrer. Oh non, c'est bon. Ok, elle a son inventaire. Elle a son inventaire. Oh, elle a plein de linge dégueulasse dans son inventaire. C'est pas grave. On va le mettre là. On va le laisser au pied de son... Mais du coup, elle n'est pas morte de la morsure. Non, elle n'est pas morte. Mais elle ne mure pas automatiquement. Bon, ça fait quand même un petit moment qu'elle s'est fait mordre. Ouais, donc du coup, je me dis que ça va. Je me dis que c'est bon. Elle, du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit avoir son niveau de logique. Hop, donc elle va rejoindre la partie. En plus d'être belle, elle est intelligente ou quoi? C'est pas génial. C'est une source de glace. Je ne te vois pas et je ne l'attends pas. J'ai un souci. Je ne peux pas voir Twitch en direct. Quelqu'un peut m'aider à part dire de faire F5. Je n'ai pas le temps de regarder. Je la regarde. J'aime mon déroule pial. Sinon, je reste de mon temps. Je vais passer sur le devoir ou le sport. Alors, pas vu. Ok, d'accord. Courage. Du henné, c'est quoi? Ah oui, c'est pour ça que... Voilà. Ok. Salut, Catilly. J'ose devoir en live pour une fois. Ah, ok, d'accord, Catilly. Bah, écoute, bienvenue à toi. Elle est confiante, la meuf. Allez, vas-y. Ah, mais joue. Mais attends, t'as pas terminé. Joue avec lui. Allez, dépêche-toi. Elle est sûre de battre, c'est pour ça, peut-être. C'est que j'avoue qu'à 10, c'est la première fois que je vois ton pseudo sur mon chat. Donc, bah, écoute, ça fait plaisir. On a des nouvelles têtes, c'est cool. Ah, niveau 6. Niveau 6, 100. Ah, j'en ai cru. Allez. Comme il a essayé de tricher. Non, désolé, Catilly, désolé. Je sais bien que c'est pas gentil de laisser sa vie, mais là... Ah, voilà. Il faut qu'on bosse. Il faut absolument qu'on bosse. Est-ce que... Hop, je vais faire prendre les restes. Et j'avais dit que je vais faire un petit peu de sport. On va lui faire faire un petit peu de sport. Il va continuer. Le petit égo va arriver plus clairement que ce que tu crois. Bah, au moins de décembre, on n'en sait rien. Voilà. C'est prévu pour décembre, donc... Non, 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 je veux pas qu'il naisse avant décembre. Parce qu'un bébé qui naît avant... C'est surtout par rapport au fait que c'est pas bon, quoi, un bébé qui naît trop tôt non plus, quoi. Ça sera son cadeau de Noël, à Judy. Complètement. En plus, je le disais hier à Indage, ça sera notre plus beau cadeau de Noël, si tout se passe bien. Donc... Hop, logique. Allez, vas-y, continue. Elle, elle est en train de... Ah oui, c'est vrai qu'on voit que ces petites guillettes de chocolat, elles disparaissent, hein ? Allez, ma belle ! Tu peux le faire ! You can do it ! Ça manque d'éclairage, là, par ici. Ça manque d'éclairage, je vais lui ajouter une petite lampe sur pied à côté. Hop. Éclairage. Est-ce qu'on peut lui mettre comme petite lampe ? Voilà, hop. Oh, d'accord, elle a eu un petit bug, là, d'un coup. Allez, Miss, courage. Il va atteindre son niveau 5 en truc. Ah oui, un truc aussi, il faudra que je fasse, c'est lui faire, hop, toutes ses connaissances par rapport à Selvadorada. Ça, ça pourrait bien. Et aussi en bricolage. Ça pourrait vraiment être cool. Ouais, donc du coup, je pense pas que je vais... Je ne pense pas que je vais remplacer les objets qui vont se casser. Je pense que je vais les faire réparer. Mais hé, il n'y a pas Mélofée. J'avoue, Mélofée, il est sur le truc au-dessus, j'avoue. C'est vrai que je l'ai complètement zappé, le pauvre Mélofée. Enfin, la pauvre Mélofée. Ouais, non, il est là. Il est au-dessus, tranquillou. Ouais, non, aujourd'hui, non, il se repose. Voilà. Repos pour lui. Ah, super. Il a eu ses points logiques. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ? Hop, on va lui faire faire... Je sais ce qu'on va lui faire faire. On va lui faire faire un petit peu de... Comme il est confiant. Oh, comme elle transpire, notre Céleste, là. Comme elle transpire, allez. C'est ça que je voulais regarder. Elle a combien de points en sport, déjà ? En fitness, elle a six points. Salut, Kill Name. Coucou. Tu vas bien ? Oui, il est fou. Ça va. Le chat a pas tes grippes sur mon canapé. Tu m'as volé. Le chat qui t'emmode... Ah, je m'éteins. Je fais mes grippes en même temps. Elle a du mal, la pauvre petite Céleste, là. Bah oui, ça faisait longtemps. Moi, je mange des tablettes chocats, mais j'ai pas de muscles. Oui. Elle veut faire pipi, je crois, non ? Ouais, ouais, elle veut faire pipi, oui. Mais ça va. Enfin, oui, il y a que ça qu'on pourra aller. Au niveau du sport, oui, il est 23h, on va aller la faire se coucher, ça sera déjà bien, comme ça. Le texte s'entraîne tout seul, comme on a rendu dans sa chambre, là. Et hop ! Je n'en ai pas du lapin, là, qui va dans l'espace, quand même. Il y a des choses bizarres, Alex. Oh oui, tiens, je sais ce que je vais faire. Vider les lessives, mettre dans le sèche-linge. Lâcher le linge. Fler les poches, on va déjà me faire lancer une autre lessive. Lâcher les lessives, mettre dans le lave-linge. Allez, zou. Et laver le linge. Voilà. Voilà. Hop, on continue notre discours. J'ai envie de rentrer chez moi pour me baigner. Bah, va te baigner, écoute. Fais-le. Le t-shirt de C, c'est plutôt le contraire. D'accord. D'accord, ok. C'est vrai que j'ai oublié qu'avec le bordel, le tas de linge qui est propre et sec. T'as redécoré la chambre du mec ou ça fait longtemps ? Là, je lui ai juste remis un bureau qu'il avait eu grâce à sa promotion. Pour ? J'ai pas, parce que j'avais l'impression qu'elle était différente et je trouvais ça jolie. Du coup, bah, je voulais savoir. Ah ouais, j'ai juste fait ça, quoi. Ah mince, y'a le rongeur qui a faim. Ah bravo. Sushi n'a pas survécu au manque de nourriture, merde, j'ai tué le lapin sans faire exprès. Ah merde, j'allais dire, y'a qu'à aller chercher ses graines tout seul vu qu'il va dans l'espace, mais bon. Pas le temps. Ah merde. Ah merde. Ah c'est triste. Vous n'avez rien vu à les abonnés. Ah merde, il est bugué, il est tout dedans. Et si je mets de la nourriture ? C'est le cadavre qui va se dessécher en fait. C'est à cause du mod peut-être. Attendez, ce que je vais faire, je vais retirer la cage et la remettre. Je vais l'actualiser. Ah merde, il est toujours dedans ! Ah ah ah, il est toujours dedans ! On va en acheter une autre peut-être. Attends. C'est le genre de moment, genre y'a le poisson rouge de sa fille qui est morte, T'es mort et elle l'a changé vite fait pour la journée, genre tu n'as rien vu. Oh non, il est pas mort ! Oh le bug ! Tu sais pas si tu as racheté, parce que tu as appuyé sur acheter un... Non, 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 j'ai pas cliqué dessus. C'est toujours sushi. Ah non ! Ah moi, c'est un autre alors. Ouais, ouais, c'est un autre. Moustachu. Vous n'avez rien vu ! Non, vous n'avez rien vu ! Vous n'avez rien vu ! Vous n'avez rien vu ! Non, pas pas debout dans le chat, mais non. Votre maman, elle a jamais fait ça ! Ah, mais quel connard, Nico, il le fait ! Non, mais dis donc, là ! Allez, allez, on y va ! Maintenant, il a des expériences radioactives, il part en vacances en envoyant des cartes postales, il va dans l'espace, mais il n'est pas foutu d'aller chercher ses graines. On est trop... Voilà, voilà, merci Vivi, merci ! Et s'il est complètement con, on dit pas rien ! Ah bah voilà, Arwena, elle a mien au bout, voilà. Ça fait, voilà. Pourquoi j'avais retiré Nightbot ? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il me mette Nightbot comme tout le temps. Je crois qu'il est toujours pour que je l'avais retiré. Et on a le clip qui va tourner sur Twitter ! Non, il peut qu'il y ait le clip, mais non ! Si, il y a le clip, si ! Mettez-le sur le Discord aussi ! C'est de sa faute, il n'avait qu'à aller chercher des graines ! Voilà, il était assez grand, c'est ça ? Voilà. Au limite, vu ce qu'il faisait, il était capable d'aller ouvrir le frigo et d'aller se faire cuire à manger. C'est ça quoi, il arrivait à faire la bombe atomique, le bestio, donc c'est bon quoi. Il est en piste à la soupe de carotte, hein. Non, là, il dit qu'elle n'a rien vu, voilà. Bah moi j'ai tout vu ! Excusez-moi, j'ai soif. Et je vois pas si c'est un attendant, donc il faut absolument que je boive. Bon. La Miss, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Donc elle doit parcourir les informations comme une fois. J'ai fait péter sur Twitter le clip ! Rah, quelle garce ! Cherche les ennuis à Nico, hein. Qui s'il y a ? Cherche les ennuis à Nico, tu cherches les ennuis à toi. Non, non, non. Cherche la merde. Cherche la merde. Sa pionderie n'est pas très lucorée quand même, hein. Bah écoute, je fais ce que je peux, elle va te faire foutre, hein. Non mais, viens. Mais t'as 120 000 dollars et tu sais pas prendre... C'est l'appartement qu'elle a reçu de ses patrons, ok ? Et... Voilà. Elle peut quand même décorer la buanderie. Bah qu'est-ce que tu veux que je... La buanderie est décorée au cas où. Regarde, voilà. J'ai monté les murs. J'ai monté les murs. Un peu plus de lumière, déjà. Mais t'as des bugs de lumière, trou de balle ! Mais par contre, je voudrais... En même temps, y'a juste une petite lampe... Je voudrais rien dire, mais je suis d'accord avec un Akitsu qui dit que c'est dégueulasse, qu'il y a du linge partout par terre. Mais oui, y'a pas du linge partout par terre, il y a juste un endroit. Mais vous êtes tous chiant, là, aujourd'hui, là, eh, oh ! Ouh, elle est sale ! J'ai pas comme moi, allez voir le live de quelqu'un d'autre, hein, euh... Bah non, on peut troller, on peut t'embêter, donc... Ouais, 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 ouais... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est que c'est que Naila, j'ai pas vraiment le choix, c'est l'appartement qui est comme ça, en fait. Bon ! N'empêche, je suis contente que celle-là, elle a bien augmenté, comme ça, son niveau d'agence secret, là, elle s'est pris deux... Enfin, ils sont le feu de prix, chacun de... De trucs de... Qu'on appelle ça ? De promotion ? Mais oui, mais ce qu'il y a de la question, c'est que le but de ce live, en fait, c'est de... C'est de... De farmer les... Dans le jeu, en fait, de farmer les compétences, de farmer les trucs, les... Et d'essayer de pas faire crever l'animal de compagnie. Oui, ça pourrait être bien aussi, accessoirement. Mais il est pas mort ! Je vous explique. Intelligent comme il est, il a créé un sérum... Qu'il a fait, qu'il revit. Non, évidemment. Voilà. Non, le but de la vie était de faire mourir Sushi. Oh, Clampin ! Bon, notre petite Céleste, là. Elle a fini ce qu'elle devait faire. Elle est complètement opée pour toutes ces... Pour prendre cette prochaine promotion. Donc on va aller refaire un petit peu de sport, moi, je vous dis. Elle va faire du... Un petit peu du truc, là. Taper dans les machins. Donc lui... Continue de faire ses discours. Je sais pas, cette musique-là, je vais la monter un petit peu. Le but de la vie dans le miroir, c'est dans sa tête, mais oui. Ouais, Clampin, t'as raison. Le mec, tu sais, il fait les lessives et tout, il se regarde devant le miroir. Et c'est la fille qui fait les sports de combat et tout, tu sais. Bah ouais, alors... Les GTD sexe, ma gueule ! Je rappelle que c'est une aventurière, hein, Céleste, quand même. Ouais, elle fera pas le poids devant Rondar aussi. C'est la première femme à avoir été championne de MMA, donc tu sais. Oui, mais attends, tu vas rencontrer sur le niveau 10. Céleste est trop belle, hein, oui, oui, elle est trop belle, Céleste. C'est la Sims de ma vie, littéralement. Avec Myriam. Je crois que sur tous les personnages avec lesquels j'ai joué dans les Sims 4, mes préférés, c'est Céleste et Myriana de mon autre série. De mon Wedding Beat Challenge. C'est vraiment mes deux personnages préférés, vraiment. En tout cas, Céleste, je pense que je peux vous dire avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Elle a un petit côté Lara Croft. Son but, c'était de faire un petit côté un peu rebelle. Avec une petite touche de moi, quand même. Mais une toute petite. Elle est bien cachée. Très bien cachée. Parce que moi, je suis pas sportive du tout, en vrai. Non, non, mais elle est au milieu du visage, la petite touche de toi, c'est ça ? Ouais, non, mais par contre, j'aime bien tout ce qu'est archéologie. J'ai déjà travaillé sur un site archéologique. Donc, il y a ça. Cuisiner, là, on oublie. Non, on danse, on oublie. Peinture, je me démarre pas trop mal. Mixologie, il t'oublie aussi. Jeux vidéo, ouais, ouais, ouais. Je crois qu'elle augmente encore un petit peu. En part de série, le nouveau let's play, c'est la partie 2 de quelle série ? Ah, mais je le dirai pas, Nakitu. J'ai dit tout à l'heure que je ne... Que je ne... Que je ne le dirai pas. Ça serait la surprise pour... Voilà. Ceux qui ont entendu tout à l'heure et que j'ai confirmé, vous pouvez leur dire dans le chat. Mais ceux qui iraient à la rediffusion... Ça serait la surprise pour vous. Ils ont plus de bien sûrs de live feature. Il nous faut un compte feature, je vous rappelle que c'est gratuit. Bon, la miss, là, ici. Allez, vas-y. Je peux retrouver par la lampe à côté de la machine. Mais c'était vraiment trop sombre, sinon. T'as qu'il est en mode... Ah, c'est sombre ! Ben voilà. Oui, mais un lustre, alors, à ce moment-là. Un lustre, en tout d'une piscine, couillon ! Ben quoi ? Ça change quoi ? Ben, ça tombe dedans ? Ça fait un peu cloc-clop ? En 380, comme ça, tu es sûr d'être électrocuté. Il y a une mœurs qui tombe dedans. Ok, on est d'accord ? Oui, mais en même temps, on est d'amécile. C'est le lustre de tomber pas. Ben, voilà. Moi, j'ai mis des trucs un peu roleplay. Non, c'est Patricia. C'est pas avec... C'est pas avec... C'est pas avec Patricia. Patricia. Oui, j'avoue. J'ai tilté ce que ça a fait, le truc. Ah, merde, il doit aller pisser, là, l'autre, là ! Il va péter un câble ! Merde. Il va se pisser dessus devant le miroir, tu sais. Ils ont pas un minimum d'indépendance quand tu les contrôles pas ? Bah, si, si, là, il a décidé d'aller de lui-même. Bon, bah, il va retourner faire ses... Ah, mais en fait, il n'y a pas de plafond, la salle de bain ! Non, il n'y a pas de plafond. Le jeu était comme ça. C'est pas moi qui ai... Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Elongation, essaye de faire mal, vous avez peut-être... Ah, des exercices, ok. Bon, on va faire un petit peu... Se baigner sans vêtements. Oh ! Avec la grande verrière. Ah, merde, j'ai retiré les... J'avais oublié que j'avais retiré les pixels ! Fermez les yeux ! Fermez les yeux ! Fermez les yeux ! Oh ! Ça screenshot. Ses cheveux bug un petit peu, pour le coup. Dommage que ses cheveux bug un petit peu. On voit pas, ça va, il y a les cheveux, ça cache ses tétés. Il y a un petit peu de jacuzzi, hein. On voit que tu l'as fait exprès, hein, de lui mettre des cheveux longs, hein, parce qu'elle avait les cheveux courts avant, hein. Ah, j'avoue, l'aurait les cheveux, les cheveux, quoi, t'aurais-vous voulu voir, hein ? C'est comme les Barbies, on voit rien du tout. Des fesses sur le live, oh, c'est bon, hein. Souvent, les gens qui me disent, qui pourraient me dire, oh, mais je dis, ton Sims, il est nu, machin. Regardez les Barbies de vos enfants. Quand votre fille déshabille la Barbie, votre fils ou votre fille déshabille la Barbie, c'est la même chose. Bon, allez, toi ! Dépêche-toi de prendre des niveaux. Oh, il a mis un temps. Bon, on va la faire. Oh là là, le cochon, enfin, le lapin, là. Ouais, si tu mets ton... Ah oui, le lapin, il s'est nucléarisé, le truc. Si tu mets de la rediff de ton live sur YouTube, il faut que tu le mettes en Peggy18, hein. Oh là là. Bah si, on parle de mort et on parle de... Oh là là. Donc, voilà quoi. Oh là là. Oh là là. C'est vrai qu'à la télé, on fait moins pire. Attends, c'est elle, ça travaille plus que 3 jours semaine. Ok. La barbe la flemme. Complètement. De 14h à 22h. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas filmé de cadavre. Et je me demande en fait si Céleste avait tasé le cadavre de Sushi, si ça avait été. On aurait sous-domé Logan. Elle aurait fait une Logan Paul. Ça va, YouTube, il accepte ça. Parce que si tu peux le faire après, tu peux venir pleurer en mode Oh, je n'ai pas fait exprès. Ça fonctionne. Je n'ai pas fait exprès de mettre la... Ah oui, non, non, il faut... Il faut s'abonner, je crois, quand même, pour que ça passe. Oh, qu'est-ce que je parle mal ? Mais je m'en fous. YouTube font clairement des préférences entre les gros gros YouTubeurs et... Enfin... Fuck you, quoi. Littéralement, fuck you. Je m'en fous. De toute façon, je dis ce que je pense et pas le bar. Si ça ne va pas, YouTube est vachement fou. Je reste ça sur Twitch. Parce que je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Là. Il est là, ici. Hop, voilà. Mais non, je mettrais les redifs sur Dailymotion. Ouais. C'est quoi le problème ? Twitch, c'est pas le long. C'est un système de vidéo Twitch. Comment ? Il n'y a pas un système de vidéo sur Twitch ? Oui, mais... Oui. Oui, si. En plus, la qualité est mieux. Oh, putain, bouffe pas ça. C'est mauvais. Bouffe pas ça. Tu vas être malade. C'est pourri, espèce de conne. On dirait la cage du lapin. C'est ça, quoi. C'est ça, quoi. C'est quoi cette assiette dégueulasse qui sort du frigo ? Ben, c'était ça, en fait. Il faut le nettoyer, le frigo, de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Mais c'est pas bon, mais bouffe pas ça ! Non, il y a un problème avec... Putain, ton frigo, il... Ça fout que la litière du lapin dedans, quoi ? Le frigo, il est cassé, il garde plus les éléments frais, ou quoi ? Je ne sais pas. Anna Kitsu dit, mais je dis, il n'y a pas un moyen de désactiver les vidéos sans sub. Si, il y a un moyen, mais c'est un choix que j'ai fait. Pour les redivs de live, c'est un choix que j'ai fait pour donner quand même un petit bonus à ceux qui prennent la peine... Enfin, pas qui prennent la peine, mais qui me soutiennent financièrement. Maintenant, au niveau des vidéos sur Twitch, ce sont juste des redivs de live, donc c'est des choses que vous pouvez voir, et les redivs, généralement, je les poste après sur la chaîne. Il y a juste des BG que là, je ne poste pas les redivs. C'est juste qu'à partir du moment où quelqu'un se dit, « Allez, je vais mettre 5€ par mois pour jeudi », j'ai envie de lui faire plaisir aussi, quoi. parce que c'est quelque part m'aider un petit peu à avancer et peut-être un jour vivre de ça, mais bien que là, maintenant, au niveau où on en est, au niveau YouTube, c'est compliqué. C'est compliqué. Réparer la plomberie, oui, j'avais dit que je lui ferais réparer. Ok, ça va, tu comprends, ok, super. Ce trash, je trouve que sur YouTube, mais c'est vrai que, au lieu de casser les burnes, des gens qui font des vidéos un peu osées côté langage, ils devraient mettre de l'énergie de l'autre côté sur le côté plus sobre, plus sombre de YouTube. Mais oui, complètement. juste, tu regardes les vidéos du roi des rats et t'as compris, quoi. T'as compris ce qu'il y a. Et encore, il a teasé une vidéo pour vendredi en mode heure. Vous allez voir, j'ai trouvé le truc encore pire, machin. Je suis en mode... Qu'est-ce qu'il y a trouvé déjà pire de ce qu'il a déjà trouvé, en fait. Ah, ça me fait complètement peur, quoi. Je vais vite faire une petite sauvegarde parce qu'on a quand même bien avancé depuis tout à l'heure. de toute façon, si vous voulez sub, vous regardez en dessous du live. Vous avez le lien... pour sub. Cliquez sur le bouton que je regarde. Subscribe, voilà. Sur le bouton subscribe. Pour ceux qui désirent. Mais si, il n'y a pas d'obligation. Je vous ai quelques petits bonus ou du score, de tout, de tout, comme ça, mais non, rien de fou, hein, mais... de petits trucs, quoi. Et bien sûr, si vous les redis de live directement, après que live, ça va être fini. Ah bah si, il y a l'ami, moi, je le vois. Ah, d'accord, moi, je ne le vois pas. Ok, d'accord. Si, si, juste en dessous, il y a mis pas une exclamation sub, et en dessous, tu as le naïbot qui a mis tu apprécié mon travail, ta ta ta, avec le lien du sub. Ah bah, moi, je vais dire que je ne le vois pas. C'est vrai que je vois pas mon bot depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Tu l'aurais pas désactivé juste pour toi, un truc comme ça ? Non, 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 du tout. Masqué ? J'avais eu ça avec un abonné le jour que je n'arrivais pas à voir dans le chat. Mais là, après, je l'ai revu. Ça a bugué juste comme ça une fois, c'était bizarre. Hop, utilisé. Hop, on va lui faire faire un petit peu de sport. Ça y est, elle est plus blessée ? Elle m'a pas blessée, mais elle avait des petites courbatures. On va lui faire regarder un peu la téloche avant qu'il parte. Ah non, avant qu'il parte, mais non, il doit pas bosser aujourd'hui. On marche, on peut se laisser tomber. Je dis, j'ai enfin fini de trier mes CC. Oh là là, Nakitsu. Oh, mais c'est tellement chaud à faire. C'est sympa, en plus, ça paye une petite paire de baps pour Erico, j'avoue, c'est vrai. C'est généralement, les sous que vous envoyez, c'est plus réinjecté dans tout ce qui est pour la chaîne. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles pour la carte graphique, vous inquiétez pas, c'est toujours, j'y pense toujours, je ne sais pas oublier. C'est juste que je suis repassée au magasin la semaine passée pour en reparler avec le gars. Il a part sous la carte graphique, il a tant que manque que les prix baissent pour que les gens arrêtent de farmer les bitcoins, en fait. C'est ça, en fait, qui fait que les prix ont monté à crever. C'est juste que tout ce qui était mémoire, en fait, ça, a haussé le prix. Et du coup, maintenant, ce cas, c'est que j'ai une scène qui va devoir payer. Donc, à mon avis, je pense que les sous de la carte graphique, comme la carte graphique, je ne l'ai pas encore et je ne l'aurai pas tout de suite encore, je vais m'en servir pour payer le site. Donc, vous voyez, généralement, les sous que vous mettez pour YouTube, c'est réinjecté dans des trucs par rapport à YouTube. Bon, ben, moi, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, bonne fin de la vie. C'est des bisous. A plus. A plus, à plus. Merci, Pockilux, c'est gentil, dit comme ça. Tu peux aussi donner de l'argent à Jodie pour ses beaux yeux. Oh. Oh. Il faut faire connaissance, mais il se connaît déjà bien. Oh, ils peuvent devenir meilleurs amis, c'est trop bien. Lui, je vais lui faire grimper un peu cette archonicale parce qu'il doit faire ça absolument pour son boulot. C'est un petit peu fort, par contre. Voilà. dragueur raconte une blague. Non. What? Qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi. C'est un... C'est un... C'est une... C'est une collègue. Calme-toi. Ah oui, je sais pas, il fait des trucs là, genre en mode oh, je dragouille. Bah, ça va devenir plus ton collègue. Bah, ouais, mais moi, je veux qu'il reste collègue. Il veut une autre promotion. Ah, mais c'est pas elle qui donne ça. Ah, c'est vache. L'otage du jour terminé, terminé. C'est bien, ils ont terminé l'otage du jour, ça, je suis contente. Ah, non, 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 bouffe pas ça. Bouffe pas ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va leur faire cuisiner un truc. En espérant qu'il ait encore des points, enfin, qu'il va prendre encore des points. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, mon pote, allez. Et de la tarte aux pommes, tiens, ça peut être cool. Une petite tarte aux pommes. Et puis, si le meuf, mec, a un gras, te quitte, tout simplement, t'ignore, c'est de l'argent perdu. Tu ne donnes forme plus généralement. Mais il faut manger, Nakito, c'est super mauvais. Moi, j'ai super envie d'une crêpe. Encore ? On va dire son orico. On va la faire travailler dure, elle. Fais-lui une tarte aux pommes, moi, Arie. C'est bon. Pas cuisinier. Je ne sais pas faire des tarts aux pommes. Prendre une portion. Allez, hop. J'avoue, il me donne grave envie de partir aux pommes, en fait, le connard. Le lapin, là. Est-ce qu'il est toujours en vie ? Oui. Pas encore partie sur la lune ? On n'est pas encore partie sur la lune, cette version-là. Je vais tirer l'épicerie à la fin du live. Ah, mais moi, là, je pense que j'aime manger une petite crêpe, là, à un moment. En plus, moi, je n'ai pas goûté, je crois vraiment avoir faim. De toute façon, il va être ennemi, je pense que je vais tout ce moment mettre ça au live, là-bas. Et d'ailleurs, rappelez-moi, il faut que je hoste quelqu'un. Je veux hoster quelqu'un. Parce que je mets chaque fois, en fait, de hoster quelqu'un après mon live, ou alors c'est live de Roi, mais là, il reste une demi-heure, donc je pense que je... avant que Roi commence, je pense que je vais hoster quelqu'un d'autre. Avant que Roi commence. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le live. Mais non, mais je pense avoir une idée. J'ai récemment découvert une demoiselle qui joue à PUBG et qui est vraiment super cool. Non, je pense que j'ai peut-être mangé ma cape en regardant son live. Donc, je pense qu'on ira à la hoste. On va juste attendre que Céleste rende du boulot. Faire ça. Et notre petit gars ici... Ah oui, tiens, on va faire un truc par rapport à Céleste. Céleste a... Ah merde, je peux pas prendre son inventaire. Moi, peut-être que je peux voir ici. Non, je peux pas voir ici. On n'a pas des trucs sur Salvadorada ici. J'aurais bien voulu acheter des bouquins sur Salvadorada pour lui faire commencer à étudier à lui, en fait. Oui, j'ai mangé à Kimio, là, en fait. Donc, du coup... Tout le monde a faim. Ouais. Archéologie, archéologie, archéologie... Je regarde après les bouquins sur Selva Dorada parce que j'aimerais quand même bien pouvoir les acheter. Devoir, écriture, éducation... Il faut pas aller là-bas pour les avoir. Je sais pas. Je sais plus, je vais regarder. Physéologie... Guitare, herboristerie... Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Mais j'ai un doute, en fait. Donc, je regarde vite comme ça si au pire, si jamais on peut pas, bah tant pis. Je regarderai si Céleste, elle n'a pas... Je suis con, en fait. Non, il y a pas. Non, tu peux pas. Ok, c'est pas grave. Il va au moins commencer à lire le volume 1. Sans ça, c'est sur l'archéologie. Ça pourra déjà être bien. Qu'il étudie ça moins pour pouvoir aller avec Céleste à Selvadorada pour un petit peu étudier l'archéologie. Enfin, faire des fouilles avec elle. Allez, courage, Céleste ! La curie, c'est pour pas tirer ça. Peut-être qu'elle l'occupait, tout simplement, tu sais. Peut-être ça. Sur la traînette, je vois pas de livres sur Selvadorada. Si, si, il y en a. Quasi sûr qu'il y en a. Moi, je me trompe, mais là, je sais pas, je suis sûre à 80% qu'il y en a. Archaeologie, il y a, mais culture selvadoradienne, il dit qu'il faut y aller pour voir la statue de la Madre Kozuka. Ok. Ou par là-être des gens. D'accord, bah, c'est pas grave. Bon, on fera ça une prochaine fois, alors les amis. Niveau 2 de compétence archéologie, super. Donc, notre petite Céleste va bientôt rentrer de son travail. Elle a gagné 696 simflouze. Ok. Eh bah, les amis, je vais mettre ça au live. Ceux qui regardent, je vais mettre ça à la rediff. Si vous avez apprécié de petites rediffusions, que vous êtes bien détendus en ma compagnie, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en air qui va bien. Et, bah, voilà. Seulement si vous avez apprécié. Tu vas host qui ? Donc, je vais host. Ouais, n'oublie pas le host, ouais. Est-ce qu'elle est toujours en live, la miss ? Ouais. Donc, c'est un live sur PUBG. C'est une demoiselle. Hop. Attendez. Ouais. Hop. Hop. Je vais host Yelena. Hop. Donc, bah, voilà. Donc, ceux qui regardent la rediff vont aller voir sur Twitch. Donc, tapez Y-E-L-E-2-N-A. Pour un peu découvrir, si jamais. Hop. Ouais, donc, euh... Donc, bah, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment sur son live. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et, comme je dis toujours, bah, restez vous-mêmes. Ciao, ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501